Musique Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une véritable joie pour moi de vous accueillir, ainsi que le pasteur Clarence. Maintenant, nous allons adorer Jésus. Musique Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Seigneur, fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Ta gloire, oh Seigneur Seigneur, fais-moi voir ta gloire Ta gloire, oh Seigneur Seigneur, fais-moi voir ta gloire Alléluia Je vous laisse maintenant avec le pasteur Clarence Thésée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. J'espère que vous avez passé un très beau moment dans la louange avec Maéva. Merci Maéva. Et pour cet épisode, nous allons parler d'un cœur de père. Un cœur de père, le cœur d'un papa, en d'autres mots. Alors, nous allons lire dans la première épître au Thessaloniciens, chapitre 2, et au verset 11. Il nous dit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant le marché d'une manière digne du Seigneur, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. » Amen. Paul parle à ses chrétiens et voilà ce qu'il leur dit « Vous savez ». Donc, ce n'est pas simplement une déclaration qu'il fait, mais il y a un vécu. Et il, au fait, il y a eu un vécu. Et si vous lisez dans les versets précédents, vous allez voir que pendant ce vécu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faits. Et, par exemple, il dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants. » C'est extraordinaire. Donc, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. » Donc, ce vécu a aussi emmené une identification. Ils ont imité sa foi. Ils ont fait de sa foi leur foi. Et c'est merveilleux. Et là, il vient leur dire, maintenant, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Nous pouvons voir cela de plusieurs manières. Par exemple, même en tant que serviteurs de Dieu, en tant que ceux qui servent le Seigneur, et vous et moi, nous servons le Seigneur, chacun à un niveau et à plusieurs niveaux. Nous voyons le cœur qui sort dedans et qui doit sortir, ce cœur de père, quand on parle et on veut emmener les autres dans les voies du Seigneur. Et que fait un père à ses enfants ? Il les exhorte, il les console, il les conjure aussi. Conjurer, les emmener à faire prendre conscience de manière quand même assez sérieuse, suite à peut-être, selon leurs circonstances, leur état, et les emmener à prendre conscience de la grâce de Dieu qui a été répandue pour eux et comment peut-être s'ils passent à côté de cela. Mais les exhortant aussi, les consolant quand ils reçoivent peut-être de la persécution ou alors quand ils reçoivent même une correction de la parole du Seigneur. Mais le but, c'est pour marcher d'une manière digne de Dieu, ce cœur de père. Non seulement nous avons besoin de transmettre cela, mais nous avons aussi besoin de recevoir cela. Et cela se fait au sein de l'Église. Voilà pourquoi je veux vous exhorter à toujours ressentir ce cœur de père. Qu'importe celui qui vous parle de la parole de Dieu, mais vous êtes en communion avec le Seigneur. Et de voir que ce que le Seigneur veut, c'est que vous puissiez marcher d'une manière digne de lui et honorer ce qu'il a fait. Comme Paul dit, de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Cet Évangile qui nous a été révélé, au travers duquel nous avons cru, au travers duquel nous avons reçu non seulement le salut, mais aussi cette transformation qui s'opère en nous de jour en jour, alors que nous identifions notre vie avec Jésus, en nous reniant nous-mêmes, en prenant notre croix chaque jour et en le suivant, en devenant un disciple de plus en plus. Mais pour que ces choses se passent, il faut que nous voyons notre état. Il faut que nous voyons où nous sommes. Et aussi suite à l'intervention de l'Esprit-Saint qui convainque nos cœurs, et combien c'est important pour nous de laisser notre cœur être convaincu par le Saint-Esprit. Et quand il nous convainque, au lieu de se justifier, ben laissons le Seigneur être ce papa qu'il doit être, et qui veut nous montrer où nous sommes, afin de nous emmener là où il veut nous emmener, et laisser son œuvre se faire dans notre vie, afin que nous mourrons à nous-mêmes, à nos œuvres, à notre mentalité, mais que nous puissions nous revêtir de Jésus et de sa vie. Et c'est avec cela que nous allons pouvoir mieux le servir. Et l'apôtre Paul, quand il parle ici, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » C'est le cœur que je veux avoir, et c'est le cœur que je vous encourage à avoir, vous aussi, envers chacun, que ce soit pour vos enfants personnels, ou alors le peuple de Dieu avec qui vous êtes en communion. Et c'est à cela que nous devons travailler. Et dans son Épitre au Colossien, au chapitre 1er, verset 27, nous pouvons lire, Paul vient dire, « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Voilà la richesse, Christ en vous, Christ habitant en vous. Et il vient dire, « C'est lui, c'est ce Christ en vous, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. » Il y a une œuvre de perfection qu'il veut emmener. Et quand on relit cela avec ce qu'il dit, avec les Thessaloniciens, nous pouvons voir que c'est la même chose. En tant qu'un père, voilà ce qu'il veut emmener dans leur vie. Et le cœur du Père veut nous emmener, mes frères et sœurs, mes amis, vous qui m'écoutez, à justement recevoir Christ en vous et que Christ puisse devenir parfait en vous. Et que de plus en plus, tout homme, vous et moi, on puisse devenir parfait en Christ. Voilà ce que je veux dire. Et le but de notre instruction, le but de tout ce que nous annonçons, de nos exhortations, c'est afin de présenter chacun, que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis, ceux qui sont autour de vous, de les présenter, ayant devenu parfait en Christ. Et Paul, il dit, « Je travaille, voilà à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, pour avoir ce cœur de Père, pour avoir et même bénéficier de ce cœur, réalisons ce que cela coûte. » Donc, mes amis, vous qui voulez transmettre ce cœur, faites cela avec sa force qui doit agir puissamment en vous et que je sais qui agit puissamment en vous. Et vous qui voulez recevoir de ce cœur, sachez que si celui qui vous annonce ces choses, vous savez vous-même sur quel fondement il est recevé, parce que c'est le cœur du Père qui vient vers vous. Dans le deuxième chapitre 2, verset 1er, Paul vient ajouter, il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, même ceux qu'ils ne connaissent pas, même ceux qu'ils n'ont jamais vu. » Un grand combat qu'il soutient pour eux. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, encore une fois. Le but de tout cela, c'est une transmission de la vie de Christ et nous emmener à pouvoir revêtir Christ. Et la seule manière de le faire, c'est avoir ce cœur de Père. comme un Père qui exhorte ses enfants. Un cœur qui a à cœur l'intérêt de ceux qui sont autour de lui. Là où vous êtes, peut-être vous êtes un époux ou une épouse, un enfant, vous avez vos parents, vous êtes seul, même pas marié, aucun pote, ou bien vous travaillez, vous êtes sur votre lieu de travail, mais vous appartenez à Jésus. Vous pouvez transmettre ce cœur. Et si on emmène quelqu'un vers Jésus, emmenons Christ de cette manière, afin que vraiment, cette personne, les gens qui sont autour de nous, puissent vraiment recevoir Jésus-Christ et qu'ils le connaissent, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que l'apôtre Paul ne recherchait rien d'autre que d'emmener des hommes et des femmes à s'identifier à Jésus-Christ jusqu'au bout et jusqu'à son retour. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus a dit « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé ». Et cette persévérance jusqu'à la fin, c'est qu'on arrive à pouvoir nous renier nous-mêmes, de prendre notre croix chaque jour et de le suivre dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes engagés à faire, dans tout ce que le Seigneur nous a emmenés lui-même et que nous puissions emmener les autres aussi de cette manière. Donc, si nous cherchons leur intérêt, ce n'est pas pour qu'ils viennent, qu'ils nous écoutent ou bien qu'ils s'assoient devant nous, mais qu'eux aussi, Christ soit formé en eux et qu'ils puissent s'identifier à Jésus en d'autres mots. Et que, voilà, quand on les regarde, c'est Christ qu'on voit. Donc, c'est un cœur de père qui doit transmettre cela. Comme un père exhorte ses enfants exactement de la même manière, avec cette même attention, ce même recherche. Donc, que Dieu vous bénisse, je vous retrouve. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo et pour recevoir les prochaines notifications, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada